Qu'est-ce que vous avez fait le rapprochement ? On dit non, on ne peut pas accepter ça. Je pense que c'est quelque chose qui réunit justement tous ces dissidents-là, et même les gens qui ont résisté en France à un moment donné dans l'histoire. Nicole ? Absolument, je pense qu'il n'y a pas de question pour tous ceux d'entre nous, et je pense que ça nous concerne tous à un moment de nos vies, qui ont parlé avec des gens qui ont vécu la Seconde Guerre mondiale. On a tous rencontré des gens qui n'avaient pas forcément, à l'époque de la guerre, une formation intellectuelle. Il y avait des intellectuels et des gens qui n'avaient pas fait de longues études, ou même pas d'études du tout, mais qui avaient un sens moral immédiat, instinctif, de ce qui était acceptable et de ce qui ne l'est pas. Et d'ailleurs, je pense que c'est une question éternelle de se demander d'où ça vient. Est-ce que c'est une éducation ? Est-ce que c'est un tempérament individuel ? Est-ce que c'est le récit des sagas familiales ? Moi, je n'ai absolument pas la clé de ça. Je trouve que ça s'est trouvé dans tous les milieux sociaux, dans toutes les religions, dans toutes les absences de religions, dans toutes les générations. Il y a eu des gens pour dire non, c'est pas possible. Et ceci dit, après, les actes qui ont suivi ont été héroïques pour certains, moins héroïques pour d'autres, mais il me semble que ça relève de l'instinct immédiat. Alors que, là, moi, je parle de l'occupation allemande en France. Mais les résultats sont toujours incertains, c'est ça qui est extraordinaire, parce qu'on ne sait pas si on va gagner. Et malgré tout, les dangers, tout ce qui entoure ces gens-là, à un moment donné, ils ont perdu leur famille, malgré tout, ils continuent, ils continuent, ils continuent. Mais je pense que tous les récits de gens qui ont combattu pour la liberté, quelque forme que ce soit, à toutes les époques et sous toutes les latitudes, c'est pas une question du tout européenne ou occidentale, s'ils ont eu la chance de pouvoir en faire le récit, ont toujours dit, mais autrement, ça ne valait pas la peine de vivre. Donc c'est des choix, évidemment, extrêmement difficiles, extrêmement tragiques, mais qui ont l'air de s'être imposés. J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de gens qui disaient, bon, j'y vais, j'y vais pas. Voilà, on avait le sentiment de ne pas avoir le choix, parce que sinon, on ne vivait pas. Et d'ailleurs, je trouve que toute la... Et là, André, on sait beaucoup plus loin que moi là-dessus, mais toute la littérature qu'on a reçue, par exemple, et le cinéma de Tchécoslovaquie ou de l'ancienne Tchécoslovaquie, explorant ce qu'avaient été ces années-là, c'est des années, donc, derrière le rideau de fer, c'est quelque chose de très déprimant. On a l'impression qu'il y avait une espèce de dépression générale qui pesait sur ces pays, parce que, n'ayant pas de liberté, n'ayant pas de choix, les gens vivaient vraiment comme avec une petite flamme sur le gaz, réduite au maximum, ils vivotaient, c'est pas une vraie vie. Écoutez, je crois qu'elle a dit tout à fait le fond de la question, c'est que le non, en fait, précède le oui. C'est-à-dire que les gens dans la résistance, dans la dissidence, fondamentalement, s'entendent sur des non. Non à la bêtise officielle, non à la propagande, non, évidemment, à la terreur. Et que ça donne des unités de dissidents qui ne sont pas d'accord sur l'avenir. Chacun a son idée du paradis, de l'avenir, etc. mais qui sont d'accord sur les refus. Par exemple, bon, vous savez que ce génie Tzine, c'est quand même la vieille Russie, Zakharov, c'est l'esprit moderne, bon, il s'entendait. Et en Tchécossevaki, il y avait toutes les couleurs de l'arc-en-ciel politique ou religieux à l'intérieur de la dissidence. Et quand je les interrogeais, parce que j'étais quand même un peu étonné, nous, on aime tellement s'engueuler en France. Pour rappel, ce n'était pas important. Vous savez, Tengon, j'étais droite au libérable. Ça n'avait absolument aucune importance. Et ils disaient même que, bon, ils ne voulaient pas imiter l'adversaire, qu'ils ne voulaient pas être monolithiques avec un seul parti, une seule doctrine, une seule opinion. Ce qui les préoccupait, c'était ce qu'il fallait éviter. Et ça m'a beaucoup appris, parce qu'au fond, l'expérience de la liberté, c'est d'abord cela. C'est la capacité de dire non. Alors, pendant la résistance, pendant la dissidence, mais déjà, dès l'origine. Vous savez, Socrate, il avait ce qu'on appelle un démon, disons une inspiration. Et la particularité de ce démon, c'était de retenir Socrate par la manche. Socrate ne disait pas, il faut faire ceci, il faut faire cela, mais il disait, il ne faut pas faire ceci, il faut éviter cela, il faut détruire ce qui nous détruit. Et c'est ça qui, c'est ça la force du non. Le non, c'est pas détourner la tête et aller dans son coin. Le non est finalement créateur d'une société démocratique avec des hauts et des bas, des opinions diverses, mais qui refuse fondamentalement le despotisme extrême. Mais en même temps, ce qui est intéressant dans le livre, et je pense que ce qui vous réunit tous les trois, c'est aussi avec les autres personnes qui n'ont pas de déterminisme culturel pour accéder à la liberté. Tous les peuples, tous les pays, toutes les nations, tous les continents peuvent accéder à la liberté sans problème. Mais en même temps, il y a autre chose aussi qui, à mon avis, semble importante, c'est aussi que jamais rien n'est acquis. J'ai pensé à autre chose, simplement, on peut être parfait pour le démocratique et libre aujourd'hui, mais les dangers peuvent venir à n'importe quel moment. Il faut se préparer à ça aussi, à un moment donné. Oui, c'est ce que les tchèques, un philosophe tchèque, qui appelle ça la solidarité des ébranlés. Il dit, depuis 1914, les Européens, puis finalement toute la planète, sont ébranlés quant à l'idée du bien, du vrai, du beau. Ils se sont aperçus qu'au nom de la paix, on peut justifier la guerre, qu'au nom du vrai, on peut justifier les pires mensonges, etc. Donc, sur les valeurs suprêmes, il y a méfiance, il y a ébranlement. Après tout, l'Europe, elle est partie en guerre en 1914. Vous savez comment ils sont partis, les Allemands ? Ils ont appris que la guerre était déclarée sur la porte de Brandenburg, il y avait 200 000 berlinois. Qu'est-ce qu'ils ont chanté ? Au moment où ils ont appris qu'ils partaient pour la guerre. Ils n'ont pas chanté « Deutschland über alles ». Ils ont chanté une cantate de Bach. « Mon cœur est une forteresse festeur pour ». Et c'est ça qui est le plus inquiétant. C'est-à-dire qu'ils sont sortis la fleur au fusil, mais l'idée du bien dans la tête. Et les Français, pareil, et les Anglais, pareil, et ça aboutit au suicide de l'Europe au bout de deux guerres mondiales. Donc, la vérité de la liberté, c'est cette capacité de se méfier de nos propres emportements, au sens où aussi Descartes dit « Nous avons été enfants avant que d'être hommes ». Enfants, nous sommes remplis d'illusions, remplis de vœux pieux, remplis de bonnes pensées sans méfiance. Eh bien, il faut, comme dit Descartes, dubiteau. Ah bon. Le premier moment de la pensée, c'est justement le doute. Merci. 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 Merci.